Bonjour ladies, jeunes, gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique du film Before I Fall ou Le Dernier Jour de Ma Vie en français. Donc le film est réalisé par Rue Rosso Young, un truc du genre. C'est le premier film que je vois de cette réalisatrice et le film en va d'être Zoé Dutch, je ne sais pas si je le prononce correctement. Logan Miller du film Les Scouts et l'Apocalypse des Zombies et d'autres acteurs que je connais, Fuck All. Le film est adapté du roman à succès, Before I Fall ou Le Dernier Jour de Ma Vie. Et honnêtement, au début, je n'ai pas trop accroché. Au début. Parce que les personnages au début, tu ne les connais pas encore. De ce que tu entends, ça a l'air d'être des vraies truites. Et plus que l'histoire avance, plus que le personnage principal va devenir plutôt plus attachant que le reste de sa petite gang d'amis de filles. Et Le Dernier Jour de Ma Vie, en fait, raconte l'histoire de cette fille-là, jouée par Zoé Dutch, Dutch, ou Dust, Dutch. En tout cas, Zoé Dutch, qui joue le rôle de Samantha, une fille qui, après un accident de voiture, après une fête, va se réveiller dans son lit comme si de rien n'était. Et, en fait, elle m'atteint même. Donc non, elle n'a pas rêvé, elle vit la même journée encore et encore. Donc, elle est comme bloquée dans une boucle temporelle. Ce qui me fait penser un peu à des boucles temporelles dans Miss Peregrine. Mais ce n'est pas le même genre de boucle temporelle. Et, cette journée, elle va essayer de la vivre différemment. Et, le seul, un des points négatifs de ce film, c'est que ça prend genre une heure et vingt pour réaliser qu'en fait, tout ce qu'elle doit faire, désolé du spoiler, c'est empêcher une fille de se suicider. Donc, le film raconte, en fait, parce que, vu qu'elle est bloquée dans cette boucle temporelle-là, on apprend plus tard, quand elle déjoue un petit peu la boucle temporelle, qu'une fille qui s'était pointée à la fête organisée par le personnage de Logan Miller, eh bien, cette fille-là, qui est arrivée à la fête, elle s'est faite pas mal écoeurée parce qu'elle a traité la chef de la gang de Samantha de bitch. Là, après ça, elle s'est bien répliquée. Là, tout de coup, la fille Juliette, qui est vraiment le symbole même dans un film de la fille intimidée en tabarnak, elle s'est fait renverser des verres vides de bière dessus, fait que là, elle s'est fait vider les contenants de bière dessus. Là, après ça, on apprend plus tard qu'elle s'est suicidée. Elle n'était plus capable. Donc, le but de ce film, c'est vraiment qu'elle va réaliser, Samantha, qu'elle doit faire de quoi pour aider cette fille-là. Mais, elle va le réaliser seulement vers la fin du film. Sinon, tout le film, il se passe pas grand-chose parce que c'est juste elle qui prend des décisions différentes à chaque nouvelle journée qui s'annonce. Donc, le film, il est... Ouais... Mais il reste quand même regardable. Parce que, notamment, la réalisation est super bonne. Le scénario, il aurait pu avoir un petit peu plus de travail. Hé, je n'ai pas lu le livre encore, mais plus tard, je prévois le lire. Et, Before I Fall, c'est quand même intéressant. Il y a... C'est sûr qu'un roman d'habitude, c'est plus long qu'un film de 1h20, 1h30. Donc, un roman, d'habitude... Habituellement, les films adaptés de livre, ils durent pas mal plus proche 1h50. Ce qui n'est pas le cas de ce film-là, il me semble. Celui-là, il donnait 1h30 normalement. Si je me trompe pas. Et, justement, il se passe pas grand-chose tout le long. Elle fait juste prendre des décisions différentes à chaque nouvelle journée. Pour finalement réaliser qu'à la toute fin, elle doit juste aider la fille. Donc, je me dis, 1h30, juste pour réaliser que c'est ça le but, je trouve ça un peu longuet. Quand même. Mais ça veut pas dire que le film est à chier. Au contraire, le film, il est très regardable, mais il y a bien des défauts. Le film, il était coté 3 étoiles sur 5 sur snosh.com. Et moi, je l'aurais pas coté 3 sur 5. Je l'aurais coté 2,5, à fond. 2,5 sur 5. La moitié... J'enlève la moitié d'une étoile sur le 3 sur 5 parce qu'il se passe pas grand-chose tout le long. Mais ça reste quand même pas ce pire, tu sais. 2,5 sur 5, c'est pas ce pire. Et c'est ça le film, genre 63% d'avis positif sur Rotten Tomatoes, entre 63 et 67. Et je comprends pourquoi, parce qu'il se passe qu'il se parlait de tout le film pour à la fin avoir vraiment, en pleine face, qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse tout le long. Et la fin est extrêmement prévisible, mais je vous le dis tout de suite, là. De toute façon, il va y avoir spoilers dans le titre, puis sur la miniature. La fille, qui veut se suicider, va se faire bousculer par Samantha. Puis elle, elle va se faire frapper par le char à sa place. Parce qu'il y a un char qui s'en venait. Là, Juliette, elle, a décidé de courir, puis... Tandis que là, Samantha va essayer d'aller... Il va pousser Juliette pour se frapper par le char à la place. Déjà là... Elle a compris ce qu'elle devait faire, mais ça a pris une heure et demie, tu sais. Ça a pris une heure et demie à comprendre que... Oui, c'est le dernier jour de ta vie, fait que vis-le comme du monde. Ok. Tu sais, je veux bien croire que moi, je suis pas vite, mais je pense que j'aurais compris plus rapidement qu'une heure et demie. Tu sais, je me disais... Même pas la moitié du film découlé. Je me disais, il doit pas y avoir de quoi avec cette fille-là, là. Je veux dire... Elle se fait insulter. Elle a de l'air dépressive. Je me reconnais là-dedans, tu sais. J'ai été insulté pas mal, vraiment longtemps. J'ai déjà été gros. Je sais c'est quoi l'intimidation. Tu sais, je suis pas parfait non plus, là. On s'entend là-dessus. Fait que je me suis reconnu plus dans le personnage de Juliette que dans la restante des personnages du film. Un peu dans le personnage joué par Logan Miller aussi, mais lui, il était pas vraiment intimidé. C'est quand même quelqu'un qui a reconnu une fête déjà là. Moi, dans les trois et demie, je pourrais pas vraiment. Surtout, en plus, que dans mon appart, c'est tellement chaud qu'on se croirait dans le sauna. Fait qu'il y a pas celle qui voudrait rester, premièrement. À part moi, parce que je suis un peu calme, puis je suis frileux. Enfin, bref. Donc, c'est sûr, je m'en connais davantage dans le rôle, dans le personnage de Juliette qui la fait intimider et suicidaire, que dans les autres personnages du film. Donc, c'est un peu ça. Donc, le film, il reste regardable, mais il y a quelques défauts. C'est ça. Donc, c'est pas mal tout ce que je trouve à dire pour Before I Fall, donc le dernier jour de ma vie. J'espère que cette vidéo critique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à la chaîne pour savoir quand je sors les prochaines vidéos, et pour vous joindre au club et à la gang des flamants roses. Sur ce, c'est à Mr. Flamingo, je vous souhaite une très bonne journée, et on se revoit bientôt. Bye bye.